Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint Nom. Écoutons la lecture du premier livre de Samuel au chapitre 18, les versets 6 à 19. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain. « Saoul a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saoul le prit très mal et fut très irrité. Il disait, « À David on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. » Puis ce jour-là, Saoul regardait David avec méfiance. Saoul dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saoul, aimait beaucoup David et il alla le prévenir. Mon père Saoul cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes. Mets-toi à l'abri. Dissimule-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit à son père Saoul l'éloge de David. Il dit, « Que le roi ne commette pas de fautes contre son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses espoirs sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie. Il a frappé à mort Goliath le Philistin. Et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent, en faisant mourir David sans motif ? Saoul écouta Jonathan et fit ce serment. Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saoul et David reprit sa place comme avant. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Pitié mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi tous les jours. Ils me combattent, ils me harcèlent. Ils s'acharnent, ils me guettent tous les jours. Mais là-haut, une armée combat pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui compte mes pas vagabondes, recueille en tes outres mes larmes. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu, dont j'exalte la parole. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains ? Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort, et tu préserves mes pieds de la chute. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, de la région de Tyre et de Sidon, verrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérison, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, il se jetait à ses pieds et criait, « Toi, tu es le fils de Dieu ! » Mais il est défendu vivement de le faire connaître. Saint-Michel-Archange, Défendez-nous dans le combat, Soyez notre protecteur Contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous l'en supplions, Et vos princes de la milie céleste, Par les pouvoirs divins qui vous sont conférés, Et tous les esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen Que le Seigneur te bénisse et te garde, Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, Qu'il te prenne en grâce, Que le Seigneur tourne vers toi son visage, Qu'il t'apporte la paix, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen Mes frères et sœurs, Le Seigneur nous porte dans notre marche quotidienne à sa suite. C'est vrai qu'il y a parfois des situations très complexes et très périlleuses, Capables de nous faire douter de sa providence et de sa présence au-dessus de nous. Cependant, notre jugement sur la présence au nom de Dieu avec nous Ne dépend justement pas des contingences qui nous arrivent. Notre foi en Dieu repose plutôt sur sa propre révélation À chacun et à chacune d'entre nous, À un moment donné de notre marche à sa suite. Dans la lecture que nous avions écoutée hier, David, plein d'Esprit Saint, est vainqueur dans toutes ses entreprises. Rien ne lui résiste. Même un Goliath devient inoffensif devant sa fronde, Devant un petit caillou. Toutefois, aujourd'hui, David est en danger de mort Par jalousie du roi Saül Qui, rappelons-nous, avait été rejeté par le Seigneur À cause de son manque d'obéissance. Cette situation est critique pour David Mais elle permet de sublimer un élément important de cette histoire Sa belle amitié avec le fils de Saül, Le prince Jonathan. C'est dit, mes frères et sœurs, Que dans notre marche à la suite du Seigneur, Le Seigneur permet l'épreuve et la souffrance Pour nous faire nous accrocher à Lui Au travers de nos frères et sœurs Qui l'envoient souvent pour nous secourir. Les belles amitiés, Les amitiés divines, Les amitiés vraies, Les amitiés pieuses, Les amitiés silencieuses, Celles qui agissent plus qu'elles ne parlent, Ces amitiés-là plaisent grandement à Dieu. À cause de cette belle amitié, David a préservé sa vie à plus d'une reprise. Pour nous, aujourd'hui, Nous devons être prudents dans notre marche chrétienne. Et si le Seigneur nous l'inspire, Ne nous allions qu'à de vrais témoins de sa grâce. Au moment du danger, Ses frères et sœurs seront d'un grand secours. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, L'accordent à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.